Le sujet du jour est particulièrement pas drôle. Il y a eu une fusillade dans une mosquée en Nouvelle-Zélande à Christchurch qui a fait 50 morts et 50 blessés, c'était le 15 mars 2019. Un tueur donc rentre avec des armes semi-automatiques dans une mosquée et il tire sur les gens. Une fois qu'il a fait ça, il est parti ensuite dans un autre centre islamique pour continuer à tirer sur des gens et il a finalement été intercepté par la police. Alors, certes, le tueur est un suprémaciste blanc qui a fait ça en réaction à ce qu'il considère comme étant une invasion de la Nouvelle-Zélande par les musulmans et ça se fait dans un contexte où l'extrême droite est en train d'augmenter dans le monde mais ce n'est pas un épisode politique. Je ne vais pas ici m'intéresser aux motivations précises de tueur et j'aimerais, si vous en êtes capables, que les commentaires restent civilisés. Ouh ! Gros préambule ! Bref, j'ai envie aujourd'hui de vous parler des comportements épidémiques, de la copie sociale et de comment tout ça a un impact énorme sur votre vie de tous les jours. Une des particularités de cette fusillade, c'est que le tueur a mis les 17 premières minutes de la tuerie en live, sur Facebook Live. D'autre part, il a également mis en ligne un manifeste et à l'intérieur de ce manifeste, il y a des memes, il y a Fortnite, il y a Spiro the Dragon, etc. Dès le début, il mentionne « Subscribe to PewDiePie ». Bref, ça fait beaucoup, beaucoup de références à la culture Internet et en fait, ça pose évidemment la question, mais... Qu'est-ce qu'ils cherchent à faire ? Et du coup, je me suis un petit peu intéressé à ça. Est-ce que les mecs qui font des fusillades ont d'autres objectifs que juste tuer ? Spoiler ! Oui. Donc un peu de contexte perso, d'abord. En fait, il se trouve que j'étais à Pittsburgh, ville des États-Unis, de l'Est des États-Unis, au moment où il y a eu une fusillade dans une synagogue, la synagogue Tree of Life. Et en fait, j'étais à 150 mètres de la synagogue quand ça a eu lieu, c'était un samedi matin, je crois. Il y a un supremaciste blanc qui est rentré dans la synagogue, qui a fait 11 morts, c'est ça, et plusieurs blessés. Donc c'est l'attaque la plus meurtrière perpétrée contre des Juifs dans l'histoire des États-Unis. Et c'était là, c'était juste l'année dernière. Évidemment, je me suis senti très interpellé, et donc je me suis posé plein de questions. Et en fait, il se trouve que quelques jours après, il y a eu une autre fusillade. Alors, j'ai trouvé une petite frise dans le Washington Post. Donc en fait, ils ont compilé toutes les fusillades depuis 1966, en 2018. Donc il y a eu 11 morts et 6 blessés dans la fusillade de Tree of Life à Pittsburgh, le 27 octobre. Et le 7 novembre 2018, donc 10 jours plus tard, il y a eu 13 morts et 11 blessés dans un événement de Dance Country, en Californie, à Thousand Oaks. Et ça semblait vraiment très proche, en fait, entre une fusillade et une autre. Et cette proximité temporelle pose évidemment la question, mais est-ce qu'il n'y a pas un qui inspire l'autre ? Donc je suis tombé sur un premier papier qui s'appelle « Contagions dans les tueries de masse et dans les fusillades d'école ». Alors c'est un papier qui a été fait par Shai Towers. Donc c'est une mathématicienne et une modélisatrice. Donc quelqu'un qui fait des modèles informatiques, statistiques appliquées. Donc c'est vraiment des analystes, des statisticiens qui, du coup, se sont intéressés à qu'est-ce qui se passe quand il y a une fusillade ? Qu'est-ce qui va se passer juste ensuite ? Est-ce qu'il y a plus de chances qu'il y ait une fusillade juste après une autre ? Ou est-ce qu'il n'y a pas de corrélation entre chaque fusillade ? Et ils ont appliqué un modèle qui est utilisé d'habitude pour les contagions, donc vraiment pour les épidémies, aux données américaines. Vraiment pour les fusillades américaines. Ils ont trouvé des preuves que les fusillades avec des armes à feu augmentent la probabilité d'une fusillade suivante. À chaque fois qu'il y a une fusillade, il y a une chance sur trois qu'il y en ait une autre qui apparaisse dans une fenêtre de 13 jours. Et ce qu'ils rappellent, c'est qu'il y a une fusillade avec des armes à feu toutes les deux semaines aux États-Unis, et il y a une fusillade dans une école tous les mois. Incroyable ! Mais ils en profitent également pour rappeler que les lois concernant la propriété des armes à feu est associée de façon significative avec le nombre de fusillades. Donc on a bien un effet de contagion, c'est-à-dire qu'une fusillade peut bien en entraîner un tiers d'autre. Donc apparemment, j'ai répondu à la question de l'épisode, oui, les fusillades sont contagieuses. Mais en fait, est-ce que c'est vraiment si surprenant que ça ? Prenons les animaux, par exemple. Les animaux ont des phénomènes de groupe qui sont entièrement basés sur de la copie. Prenons un exemple, les murmurations. Alors, je pense pas qu'on dise murmuration en français. Comment est-ce qu'on dit ? Nuée. On dit nuée en français. Mais murmuration sur YouTube, ça sera bien plus efficace. Donc les murmurations, en fait, c'est des milliers des tourneaux qui volent ensemble. Et le nuage des tourneaux semble avoir une cohérence. Il semble avoir des limites, des frontières, et se déplacer de façon intelligente. Et ce genre de comportement de groupe, mais ça, ou les bancs de poissons, ou les déplacements des insectes sociaux, comme les termites ou les nuages de sauterelles, etc. Tous ces comportements sociaux ont très longtemps intrigué les chercheurs. Et en fait, depuis quelques années, on commence enfin à avoir des outils pour pouvoir analyser ça de façon solide, et on commence à comprendre comment tout ça fonctionne. C'est... c'est vraiment magnifique. Je... j'arrive même pas à parler parce que je bug devant le... Chacun des points noirs, là, c'est un oiseau. C'est ouf. Trop ouf. Donc parmi les méthodes qui ont aidé vraiment à comprendre tout ça, il y a les simulations. On a commencé à réussir à reproduire ce genre de comportement dans les ordinateurs. Au tout début des années 90, il y a un chercheur qui s'appelle Craig Reynolds qui a fait les Boids... 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 Boids est un logiciel d'avis artificiel développé par Craig Reynolds en 1986 qui simule le comportement de nuée des oiseaux. Et en fait, ces Boids ont trois règles. Chacun des triangles, des oiseaux simulés, a trois règles. Il n'y a pas de contrôle central, il n'y a pas de leader, c'est juste plein de petites règles, et on laisse tourner la simulation et ça fait un truc de groupe. La première règle, c'est répulsion de courte distance. Il ne faut pas que les oiseaux ou les triangles se tombent dessus. Il faut qu'ils se laissent la place. Deuxième règle, c'est l'alignement. Chaque individu va tenter de regarder dans la même direction que tous ses voisins. La troisième règle, c'est la cohésion, c'est-à-dire chaque individu va essayer de se rapprocher de ses voisins. Juste ça. Répulsion de courte distance, alignement et cohésion. Après, on peut modifier énormément de paramètres, on peut vraiment faire bouger, par exemple, combien de voisins est-ce qu'on prend en compte ? Est-ce que chaque individu regarde juste les trois autour ? Ou est-ce qu'il regarde les 20 autour ? Ou est-ce qu'il regarde les 50 autour ? Mais, juste avec ces trois règles, Craig Reynolds montre qu'en fait, on peut réussir à simuler un banc d'oiseaux. Donc ça, c'est ce qu'on appelle de façon très très générale l'auto-organisation. Donc en fait, il suffit que chaque agent ait quelques petites règles simples et ça génère un comportement complexe par émergence. On en reparlera dans une autre vidéo. Du coup, ça nous permet de comprendre les murmurations, les nuées des tourneaux. Comme c'est très facile à coder, du coup, il y a plein de versions sur YouTube. Il y a des gens qui en ont fait des versions dans le Unreal Engine. Et il y a des gens qui en ont fait des versions sur Half-Life, le premier Half-Life, avec les trucs volants dégueulasses, là. Depuis la découverte des Boys, les simulations sont beaucoup plus complexes et on a vraiment rajouté plein de facteurs pour comprendre comment fonctionnaient les comportements collectifs des animaux, mais aussi du côté des humains. Parce que si on arrive à simuler des comportements de nuées des tourneaux et de bancs de poissons, on arrive aussi à simuler des comportements de foules. Et en fait, j'ai découvert une chaîne qui s'appelle Fouloscopie. Je vous recommande vraiment à aller faire un tour. Fouloscopie et c'est Mehdi Moussaïd. Alors Mehdi, il est chercheur lui-même en fouloscopie. Donc il est chercheur en comportement collectif chez les humains. Il fait des vidéos sur YouTube. Il vient de sortir un livre qui s'appelle Fouloscopie, qui est très cool, avec donc la physique des foules. Et je pense que s'il y a quelqu'un qui peut vraiment bien parler des comportements de foules chez les humains, et bah c'est lui. Donc là, je pars chasser une foule. Il faut que je trouve un lieu intéressant avec beaucoup de monde. Il y a un endroit un peu surélevé pour pouvoir filmer les gens par au-dessus. Il y a un centre commercial là-bas, ça va être super. Voilà, du coup, je vais placer ma caméra ici, puis je vais la pointer vers la foule qui passe en bas, et je vais faire un film pendant deux ou trois heures. Alors là, on a un truc sympa, c'est une autoroute de piétons. C'est quand deux flux de piétons se déplacent en sens opposé, et ils occupent chacun la moitié de la route. Les gens, ils s'en rendent pas vraiment compte, c'est de la contagion sociale. Si quelques piétons s'évitent par la droite, les suivants auront tendance à faire pareil. Jusqu'à ce que tout le monde marche à droite, et puis il n'y a plus besoin de s'éviter. On a même fait une expérience sur ça, on a mis des participants dans un couloir circulaire. La moitié doit se déplacer dans un sens, et l'autre moitié dans l'autre sens. Alors au début, ils sont tout mélangés, mais après 30 secondes, on voit apparaître ces autoroutes de piétons, dans un milieu contrôlé. Alors ce qui est fascinant, c'est que quand tout le monde copie tout le monde, et bien il suffit juste de donner une petite impulsion pour déclencher un mouvement collectif. C'est exactement ce qui se passe pendant un mouvement de panique. Une personne voit quelque chose de suspect, et puis s'enfuit en courant, elle est imitée par ses voisins, et puis les voisins par leurs voisins, et toute la foule se met à courir sans vraiment savoir pourquoi. Du coup, on peut même manipuler une foule comme ça. Sauf que là, il me reste 10 secondes pour terminer ma vidéo, donc... Je vais vous passer la suite en accéléré, d'accord ? Alors c'était vraiment incroyable, hein ? Bon, si vous avez pas trop suivi la fin, je vous mets la vidéo en vitesse normale sur ma chaîne, d'accord ? Merci Mehdi, n'hésitez surtout pas à aller voir sa chaîne YouTube, elle est vraiment super cool, je trouve les vidéos vraiment chouettes, et en plus il connaît parfaitement son sujet, parce que c'est son métier. Ça change des mecs comme moi, quoi. Donc chez l'humanité, la copie est bien connue, mais alors c'est bien connu dans des comportements de foule, dans des comportements de panique, ok ? Mais c'est aussi connu même dans la vie de tous les jours. Un des phénomènes de copie sociale qui a été, je pense, le plus longtemps suspecté, c'est celui de la contagion des suicides. Alors je sais, vous allez me dire, en ce moment, t'es pas drôle, tu parles de suicide, tu parles de fusillade... Qu'est-ce qui t'arrive, gros ? Il y a une vidéo qui en parle vraiment très bien, c'est une vidéo de la chaîne Macroscopie, qui parle de la contagion du suicide. Si vous voulez en savoir vraiment plus là-dessus, n'hésitez pas à aller voir, mais rapidement, on sait aujourd'hui que le suicide de certaines célébrités peut augmenter les taux de suicide dans certains endroits. Par exemple, la série 13 Reasons Why a augmenté les recherches sur Google qui concernent le suicide, genre comment se suicider, etc, etc. C'est encore un sujet assez débattu dans la communauté scientifique, mais en tout cas, il existe aujourd'hui des guides pour les journalistes sur comment est-ce qu'on doit parler de suicide quand il y a un suicide d'une célébrité, par exemple. C'est quand même pris très au sérieux, et en même temps, c'est plutôt pas mal d'être prudent là-dessus. Mais après, bien sûr, il n'y a pas que les trucs tristes, comme les fusillades ou les suicides qui sont contagieux, il y a aussi le rire. Par exemple, il y a cette vidéo-là, je pense que vous avez déjà dû en entendre parler, c'est le mec qui a une émission qui s'appelle Comedy Barn, et qui rigole tellement que tout le monde est mort de rire. Les mecs, ils n'arrivent plus à faire leur émission, c'est trop drôle. Donc évidemment, le rire aussi est contagieux, et d'ailleurs, c'est pas pour rien, il y a des gens qui font des thérapies du rire, où ils se rigolent les uns sur les autres comme ça, et c'est très contagieux, et après, on n'arrive plus à s'arrêter. Énorme nouvelle, on est des animaux sociaux qui se copient. Bref, le sujet de la contagion du rire est un sujet de recherche très actif, et les auteurs proposent que ce rire renforce la cohésion sociale, la réciprocité sociale, etc. Donc ça a pu être sélectionné au cours de l'évolution, je vais pas vous refaire tout le truc. Donc oui, on est un petit peu comme les étourneaux dans une nuée d'oiseaux, on se copie les uns les autres, et il y a une série d'études qui a été faite dans une petite ville des Etats-Unis qui est particulièrement éclairante à ce sujet-là. C'est une ville qui s'appelle Framingham, qui est dans le Massachusetts, alors on va regarder à quoi ça ressemble. Framingham... C'est pas très loin de Boston, ça ressemble vraiment à la ville typique des Etats-Unis comme vous pouvez l'imaginer. Donc à Framingham, il y a une étude qui a commencé en 1948, avec 5000 personnes, et sur ces 5000 personnes, les chercheurs ont enregistré énormément de choses. Ils ont enregistré leur activité physique, ils ont enregistré donc leur connaissance, tout leur réseau social, ils ont enregistré tout un tas de mesures de la santé, leur rythme cardiaque, etc. À la base, cette étude était vraiment orientée santé, et aujourd'hui, ils ont même les données génétiques de cette population, donc c'est vraiment une population sur laquelle on a des données incroyables, et qui nous permet de faire énormément de choses. D'ailleurs, certaines études que j'ai mentionnées dans l'épisode sur le Québec, sur l'évolution, viennent de là. Et une chose très intéressante, c'est que comme ils connaissent les liens sociaux entre les personnes, les chercheurs ont pu mesurer à quel point on était influencés par nos pères, par nos voisins, par nos frères et sœurs, par nos parents, etc. Et quels étaient les impacts de ce réseau social sur notre santé, par exemple. Et alors, ce qu'ils ont montré, c'est que la chance de fumer dépend complètement de notre position dans un réseau social. Donc, en gros, on ne décide pas tout seul de fumer, c'est aussi notre entourage qui le décide pour nous. Et ils ont montré que, par exemple, si votre époux ou votre épouse arrête de fumer, ça augmente vos chances d'arrêter également de 67%. Ces chances tombent à 25% pour un frère ou une sœur, donc si mon frère arrête de fumer, il y a 25% de chances que j'arrête de fumer. Un ami de 35%, un collègue de travail 34%, etc. Bref, quelque chose d'aussi important et d'aussi quotidien que le fait de fumer dépend des gens qui sont dans notre réseau social. Et ils ont également montré ça pour l'obésité. Ils ont montré, par exemple, que nos chances de grossir étaient de 57% plus élevées lorsqu'un proche avait grossi dans les années précédentes. Et si c'est, par exemple, le collègue de votre ami, les chances sont de 20%. Donc, en gros, le cousin du patron de votre frère peut vous faire grossir. Et cette contagion concerne pas juste le tabac et l'obésité, mais ça concerne aussi l'alcoolisme, l'activité sportive, le divorce, le bonheur, etc. Encore une fois, nous sommes des animaux sociaux. Nous nous contaminons allègrement les uns les autres pour tout un tas de trucs. Et je trouve ça assez fascinant. Et alors récemment, avec les réseaux sociaux comme Facebook et tout ça, il y a eu encore plus de données qui sont arrivées. Notamment, j'ai découvert un article scientifique qui s'appelle La diffusion des émotions via Facebook. Donc c'est un article qui est sur le site Facebook Research lui-même. Donc je savais même pas que Facebook avec un Facebook Research, mais évidemment. Dans cet article, il montre à quel point les émotions se diffusent dans les réseaux sociaux de la même façon. Alors il y a eu ça pour les émotions, il y a eu ça pour les opinions politiques, évidemment, bref. Et là, ce sont des études sur plusieurs centaines de milliers de personnes, voire même des millions. Et c'est des études extrêmement intéressantes parce qu'on a énormément de données, on a énormément de pouvoirs statistiques, donc on peut être vraiment sûr de ce qu'on raconte. Même si ça pose évidemment des énormes questions éthiques, parce que la plupart des gens qui faisaient partie de l'étude n'étaient pas conscients même qu'ils faisaient partie de l'étude et encore moins consentants. Aujourd'hui, c'est clair que les gens qui commettent des fusillades veulent faire passer des messages. Ils le font à travers le manifeste, à travers les vidéos, etc. Et ils se comprennent eux-mêmes comme des personnes au centre d'un réseau et leur idée, c'est de faire passer leurs messages aux plus de personnes possibles dans le réseau. Aujourd'hui, si vous êtes journaliste, ou même youtubeur, et que vous allez parler d'une fusillade et que vous allez en faire la publicité, et faire la publicité de certaines choses que le tueur a vraiment envie que vous fassiez la publicité, et bien vous allez jouer son jeu. Là, il y a un site qui s'appelle Reporting on Mass Shootings. Donc c'est un peu l'équivalent du site sur les suicides, mais pour les fusillades. Et en fait, tout simplement parce que les journalistes, ou les youtubeurs, ont également un rôle à jouer là-dedans. Ne pas donner le nom du tueur. À ce sujet-là, les pages Wikipédia, moi je trouve, posent complètement problème. C'est-à-dire que là, le mec, il a déjà une page Wikipédia. Moi, je suis pas sûr que ce soit vraiment une bonne idée. Wikipédia est déjà aujourd'hui une sorte de statut social. Je trouve pas ça très malin de leur donner ce qu'ils attendent. Faut pas non plus trop parler de la psychologie ou du parcours du tueur. Ce qui est logique. On va pas commencer à faire tout un tas de publicités et à raconter sa life. Alors que, genre, c'est exactement ce qu'il a envie, qu'on parle de lui. Bref, il y a tout un tas de recommandations qui sont faites pour, d'une part, éviter la contagion. Mais d'autre part, pour ne pas offrir aux tueurs ce qu'ils veulent. Mais en vrai, tout ça ne s'applique pas qu'aux médias. Alors bien sûr, avec les sites d'information ou même les chaînes YouTube, on a une audience qui est largement plus importante que celle de particuliers. Mais néanmoins, chaque personne a un rôle à jouer. Parce que chaque personne est le gardien d'une porte. Si, par exemple, je décide de ne pas partager une information à mes amis, on peut considérer que je les protège. C'est-à-dire, je disole tout mon propre réseau social de cette information. En tout cas, de mon côté. Voilà, l'information tue. Il y a certes de très nombreux intermédiaires entre le moment où on partage une information et le moment où elle va vraiment tuer quelqu'un. Mais elle finit quand même par le faire. Donc, il faut vraiment réfléchir en termes de responsabilité de nous, notre place dans ce réseau. Parce qu'on sait qu'il y a énormément de contagions. Voilà, essayez de voir ces informations comme des virus et demandez-vous avant de les partager si vous avez vraiment envie d'éternuer sur vos potes. Et tout ce que je viens de dire s'applique notamment à cette vidéo. Réfléchissez si vous voulez la partager ou pas à vos amis et si vous voulez faire connaître cette chaîne ou pas à vos amis. Merci d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. J'espère que vous avez kiffé. N'oubliez pas d'aller voir la chaîne de Mehdi qui pourra vous expliquer en détail les comportements de foule humain. C'est super cool ce qu'il fait. D'autre part, cet épisode a été sponsorisé par NordVPN. C'est un service de réseau privé virtuel sur Internet. C'est pas la première fois que j'en parle. En fait, il se trouve que ce genre de partenariat me permet de faire des vidéos ambitieuses comme la précédente qui avait été tournée en Centrafrique et qui a d'ailleurs été démonétisée. Et d'ailleurs, je pense que cette vidéo-là aussi sera démonétisée parce que de toute évidence, les fusillades, ça fait pas trop plaisir aux annonceurs. Bref, NordVPN est un service qui se présente sous la forme d'une application ou d'un plugin pour Chrome ou Firefox qui permet de chiffrer et donc de sécuriser vos données où vous soyez et également de vous faire passer comme si vous étiez dans un autre pays. C'est pratique si vous habitez en Chine, mais personnellement, je l'utilise beaucoup quand je voyage parce que ça me permet d'avoir accès à tous les contenus qui sont d'habitude bloqués dans certains pays. D'autre part, c'est très important à utiliser sur les réseaux publics, en particulier si vous manipulez des informations qui sont assez sensibles. Donc, je vois ça comme un outil important de la navigation sur le web. NordVPN propose une réduction de 75% si vous prenez leur service sur 3 ans. Il suffit d'aller sur nordvpn.com.dortybylogy et en faisant ça, non seulement vous avez une réduction, mais en plus, vous soutenez la chaîne. Donc, c'est plutôt cool. Encore une fois, c'est grâce à ce genre de partenariat que je peux faire des choses ambitieuses sans penser forcément à la démonétisation qui va suivre derrière. Et ça me paraît assez important pour parler de sujets qui ne sont pas advertiser friendly, comme on dit. Voilà ! Bref, vous pouvez donc retrouver la réduction sur nordvpn.com.dortybiology et dans tous les cas, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, à toutes !